GeoGebra, donc logiciel dédié à la géométrie et à l'algèbre, que nous allons un petit peu détourner pour écouter des ondes sonores. Je pense que vous êtes dans ce domaine dans le cours de physique. Alors une onde sonore, une onde, c'est souvent une sinusoïde, une cosinusoïde, au moins les ondes les plus simples qui existent. On va commencer par donc créer une onde que je vais appeler f, f de x, on ne le voit peut-être pas bien dans le bas de l'écran, j'écris donc f de x égale cosinus de x et instantanément la fonction cosinus. Je vais peut-être recadrer pour la vidéo, pour être sûr que tout le monde voit le bas de l'écran. Voilà. Désolé pour le mouvement, pour ceux qui nous regardent à distance. Alors ce qu'on peut faire, on peut faire toutes sortes de manipulations, je vous en montre une toute simple, qui n'est pas mathématique. Je viens pour bouger chez l'outil flèche qui est là, pour déplacer. Alors si je viens maintenant sur l'axe y par exemple, je mets juste la souris sur l'axe y, je peux sélectionner cet axe, mais ce n'est pas très intéressant. Alors si maintenant je tiens une touche majuscule enfoncée et que je tire, je peux par contre étirer un peu la cosinusoïde. Et dans l'autre sens, si je suis sur l'axe x, je suis sur l'axe x, je maintiens, vous voyez, le curseur de souris a changé, je maintiens une touche majuscule enfoncée et je peux voir plus ou moins de périodes de ma cosinusoïde. Donc la touche de majuscule, vous avez le choix entre deux, mais si vous êtes droitier, vous avez la souris à la main droite pour les gauchers, vous avez la souris à la main gauche et la majuscule à droite. Bon, ça, c'est très simple. Alors, maintenant, on peut faire mieux que ça. Je viens sur la fonction dans la colonne gauche et je demande des propriétés. Alors, je vois que c'est la fonction qui s'appelle f cosinus x et je peux modifier et je peux écrire que je veux l'image de pi x. Vous remarquez que je n'ai pas écrit le symbole des multiplications, mais je pourrais. Je n'ai pas écrit la lettre pi en grec, mais je pourrais. Et j'ai juste ajouté le pi x. Et forcément, la période a changé. Si j'arrive à retrouver, voilà. Et maintenant, nous avons cosinus de 0 qui, comme chacun sait, vaut 1. Et cosinus de 1, 1 quoi ? Ce n'est pas cosinus de 1 puisque c'est la fonction 2pi x. C'est le cosinus de 2pi. Donc, il y a un petit changement d'échelle à faire ici. Quand j'écris 1, c'est bien 2pi. Quand j'écris 2, c'est bien 4pi. Et ainsi de suite. Bon. Maintenant, je vais aller dans un autre domaine. Et je vais augmenter encore la fréquence. Et je vais demander 440 fois. 440 fois 2pi x. Je vais comprendre pourquoi de 440 dans quelques instants. J'écris 44, voilà. 440. Et vous voyez qu'on ne voit plus rien. Pourquoi ? Et bien, 440 fois entre 0 et 1. Donc, je reviens sur l'axe x. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas bien dans la version 4 de GeoGebra. On n'arrive pas à être étiré facilement. L'ordinateur est sur-occupé pour faire ça. Et vous voyez que maintenant, voilà, j'ai toujours ma cosinusoïde. Je peux fermer les propriétés, là. J'ai toujours ma cosinusoïde. Mais elle va... Pour trouver 1, il va falloir aller loin, hein. Puisqu'il y a 440 battements entre 0 et 1. OK ? Bon. Maintenant. Pourquoi 440 ? Eh bien, parce que dans le domaine du son, malheureusement, il n'y a pas de musiciens parmi vous qui auraient pu nous le dire. Dans le domaine du son, il y a une référence. C'est le la. La note la. Et encore, pas n'importe laquelle. Une note la, celle du diapason. Et le diapason, quand il fait un la, un bon diapason, je ne sais pas s'il y a des mauvais diapasons, il vibre à une fréquence de 440 fois par seconde. Et cette fréquence de 440 fois par seconde va nous donner le son là. Le vrai là. Celui sur lequel les musiciens s'accordent. On peut écouter cela. C'est le cas de lui. Alors, je vous conseille fort de chausser vos casques maintenant. Je vous ai fait un petit test tout à l'heure avec le son du projecteur. Et bien, ce n'est pas terrible. Donc, si vous chaussez le casque maintenant, vous allez pouvoir, donc dans la ligne de saisie, je vais écrire jouez. Jouez. Et il me propose tout de suite la fonction jouez-son. Et je vais prendre jouez-son dans sa troisième version, dans laquelle le système me demande quelle fonction je veux écouter. Une valeur min et une valeur max. Alors, le min, c'est... En fait, entre min et max, il y a un intervalle et on va le faire durer deux secondes. Alors, donc, la fonction jouez-son, c'est bien celle-là. Jouez-son, c'est bien celle-là que je veux. Alors, la fonction f, valeur min, je vais mettre 0, et valeur max, je vais mettre 2. Est-ce que vous arrivez à voir que j'ai écrit jouez-son de la fonction f entre 0 et 2 ? Ça va ? Bien. Alors, maintenant, attention. On va voir si le système réagit bien. Pendant deux secondes. Reconnaissez-vous ce son ? Alors, les plus anciens d'entre vous, le la du téléphone. Les musiciens avaient l'habitude, plus maintenant, puisque maintenant, les téléphones sont muets, mais vous décrochez un téléphone fixe. Vous avez encore ça, la maison, un téléphone ? Ah, il y en a qui le ont encore. Eh bien, ce téléphone-là doit normalement vous donner un là, à la fréquence de 440 Hertz. Connu les Hertz ? L'unité de fréquence. Donc, 440 fois par seconde. Bon ! Jouons encore un petit peu avec ça. Avec GeoGebra, cette fois-ci. Je vais définir une variable. Alors, une variable... Allez, qu'est-ce que ça vous dirait si je l'appelais fréquence ? Ou, allez, pour faire plus court, je l'appelle frèque. Et, cette variable frèque, je lui dis qu'elle vaut 440. 440, décidément. Voilà. Vous remarquez que ça ne change rien du tout. Ben oui, forcément, je n'ai jamais dit que frèque avait un rapport avec la fonction f. Vous l'appelez Schtroumpf, ça va aussi, hein. Vous l'appelez fréquence, comme vous voulez. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier... J'ai fait un double-clic. Tantôt, j'ai fait avec les propriétés. Ça marcherait aussi, hein. Maintenant, j'ai juste fait un double-clic. Et je vais remplacer le 440 par frèque. Ah, non ! Alors, je termine avec ça. Frèque vaut 440. Imaginons maintenant que je veux être frèque à 220. Frèque égale 220. Qu'est-ce que ça fait sur l'onde ? Oui, enfin, sa fréquence est divisée par 2. Et vous voyez que son amplitude, elle, s'est allongée. Et si je demande à rejouer le son, si vous faites un flèche basse ou un flèche haut sur le clavier, vous retrouvez la flèche haut, flèche basse, vous avez historique. Et si maintenant, je vous fais jouer son de F, vous voyez, c'est mis à 220, hein. Qu'est-ce que ça va donner ? Plus grave. C'est plus grave. Encore un là, mais plus grave. Et alors, les vicieux par niveau, qui aiment bien les sons très désagréables. Je repasse aussi par les propriétés pour vous montrer qu'on peut le faire des deux côtés. Si maintenant, je mets non pas 440, mais 880. Frèque égale 880. On est reparti ? Attention. Jouer son. Ça fait mal. Voilà. Et donc, je vous propose que, pour la prochaine fois, on se mette un petit peu à jouer avec ça, à cumuler des ondes, à les additionner, à les combiner, et voir ce que ça donne. Voilà. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie. J'ai eu laissé. Je vous remercie. J'ai eu laissé. Je vous remercie. C'est bon.